Qu'est-ce qu'une autorité projetée environnementale et lunaire en design ? C'est une autorité qui, contrairement aux autres, a besoin de se parler à elle-même. On l'a vu que dans la carte, il y a jusqu'à la gorge que c'est défini et du coup ça peut potentiellement amplifier les énergies d'autrui. Le risque pour eux, c'est vraiment qu'ils soient très très spontanés et que du coup, ils prennent une décision et qu'ils le regrettent. Qu'est-ce qu'une autorité projetée environnementale et lunaire en design ? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les autorités puisque vous savez que sur ma chaîne, j'ai une liste avec toutes les autorités intérieures en design humain et il me fallait la dernière vidéo, donc celle-ci. Je vais couvrir les trois autorités intérieures. L'autorité autoprojetée que l'on va retrouver dans le type énergétique du projecteur. Environnementale également pour les projecteurs. Et l'autorité lunaire qui est spécifiquement pour les réflecteurs. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages, à activer les notifications puisque j'organise souvent des vidéos questions-réponses sur le human design, des événements autour du human design. Et également pour soutenir mon travail, ce que je te propose avant de rentrer dans la vidéo, c'est de refaire un point sur l'autorité, la stratégie, le design humain. Si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien c'est totalement normal puisque c'est un outil récent qui commence à avoir beaucoup d'ampleur en France, qui a énormément déjà d'ampleur aux Etats-Unis. C'est une petite connaissance de soi qui va te permettre de te reconnecter à tes dons, à tes talents. J'ai plein de vidéos YouTube qui expliquent en profondeur qu'est-ce que le design humain. Donc je te laisserai aller regarder. Et notamment la stratégie et l'autorité intérieure. Parce que quand tu calcules ta carte de human design, d'ailleurs tu peux obtenir ta carte de design humain gratuitement. Je t'ai aussi mis le lien dans la description. Quand tu calcules ta carte de design humain, la stratégie et l'autorité, c'est clairement comment ton corps va te parler pour prendre tes décisions et comment est-ce que c'est le plus juste pour toi de prendre tes décisions. Donc je te laisserai aller calculer ta carte. Et là il me restait à vous faire la vidéo sur l'autorité projetée environnementale et lunaire. Donc c'est parti, on commence avec l'autoprojeté. Alors déjà cette autorité, elle est particulière puisqu'elle s'applique uniquement pour les projecteurs. C'est le centre de l'identité qui va être relié à la gorge. Cette autorité-là, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une autorité qui, contrairement aux autres, a besoin de se parler à elle-même. Et du coup je vais tout de suite vous donner un exemple concret parce que vous savez que j'adore le concret. Dans ma formation de design humain, j'ai une élève qui est autoprojetée et en fait il y a quelque temps elle avait un choix à faire d'investissement. Et je lui dis, vas-y, viens on en discute par rapport à ta carte de design humain. Donc elle commence à m'exposer les choix et en fait à la fin de m'avoir exposé les deux choix, elle m'a dit, non mais en fait tu sais quoi, j'ai ma réponse. C'est bon, c'est bon, merci. Et cette autorité, elle a vraiment ce besoin de se parler à voix haute ou alors de s'enregistrer quand elle parle de certaines décisions pour comprendre comment sa voix antérieure s'exprime. C'est me parler à moi-même, donc peut-être que c'est des personnes qui ont besoin de parler à voix haute, de se faire des notes vocales, d'échanger avec une personne de confiance, non pas pour avoir un conseil, mais tout simplement pour savoir comment ça résonne pour eux et de penser tout haut. Donc c'est tout à fait normal si vous avez cette autorité et c'est pour vous d'ailleurs la meilleure manière de prendre vos décisions. Ok ? Donc ça, c'est l'autorité autoprojetée. Maintenant, l'autorité environnementale. Elle, elle s'applique uniquement pour les projecteurs encore une fois. Quand vous avez cette autorité, c'est très simple parce que sur votre carte de design humain, vous n'avez rien qui est défini, c'est-à-dire aucun centre d'activé en dessous de la gorge, d'accord ? Donc en dessous de la gorge, vous n'avez plus aucun centre activé. Vous pouvez avoir le centre de la gorge, l'ajna, l'inspiration ou une combinaison d'un des deux. Ces personnes qui ont une autorité environnementale, c'est vrai que, encore une fois, pour l'exemple concret et l'exemple pratique, j'ai un ami qui a un fils qui a une autorité environnementale et le père est générateur-manifesteur. Donc c'est vrai que quand vous êtes dans cette configuration-là, dans la parentalité, c'est hyper important de ne pas mettre cette personne sous pression, de donner un choix rapide parce qu'encore une fois, si vous êtes générateur-manifesteur, vous allez peut-être dire de ces personnes « Ah, mais je ne comprends pas, il est mou, il n'a pas d'énergie, il a besoin de plus de temps le matin. » Alors oui, peut-être, et c'est vraiment son unicité. Donc vraiment, prêtez attention à ça. Si aujourd'hui, vous êtes coach en parentalité, c'est un très beau moyen, le human design aussi, de voir les interactions dans les familles parce qu'on peut clairement dire de quelqu'un qui est autoprojeté, qu'il est mou, je ne le comprends pas. Surtout quand on a un autre type énergétique comme générateur-manifesteur, ça peut être challengeant à comprendre. Donc ça, je mets vraiment le point là-dessus. Donc l'autorité environnementale, elle, c'est un peu comme l'autorité autoprojetée, c'est juste qu'elle a besoin de comprendre comment ça vibre pour elle en parlant avec d'autres personnes. C'est très important le cercle autour d'elle, c'est-à-dire les amis qu'elle va côtoyer, les gens qu'elle va côtoyer, à qui elle va pouvoir se confier ou pas. C'est mieux aussi de prendre des décisions seule, c'est-à-dire quand il n'y a plus personne autour de moi parce que je peux être influencée par l'émotion des autres, le stress des autres, les peurs des autres. On l'a vu que dans la carte, il y a jusqu'à la gorge que c'est défini, après c'est non défini et du coup, ça peut potentiellement amplifier les énergies d'autrui et c'est mieux d'être seule dans l'aura quand vous prenez la décision finale. OK ? Ça peut prendre deux jours, trois jours, c'est mieux de se laisser un temps de réflexion. Peut-être que vous savez ce qui est juste pour vous directement. Donc ça, encore une fois, ça va être vraiment de l'expérimentation et ce qui peut aussi vous aider en tant que projecteur environnemental, c'est que si vous êtes dans un groupe d'amis, imaginons que vous êtes en train de manger, je ne sais pas, au restaurant avec des amis et que tout le monde prend une salade mais que vous, vous avez envie d'un burger, eh bien prenez le burger parce que c'est vrai que souvent, je ne dis pas que c'est toujours le cas mais le projecteur, il veut la reconnaissance. Donc il va des fois faire des choix qui ne sont pas justes pour lui et du coup, il va faire ce que les autres font mais en faisant ça, vous ne respectez pas clairement qui vous êtes déjà un et en plus de ça, le fait de vraiment vous respecter comme ça dans les petits choix, les petites décisions du quotidien, ça va aussi vous permettre de mieux respecter les grands choix et de vraiment vous écouter quand ce sera le moment de prendre des décisions plus importantes. Donc voilà pour l'autocrocheté, pour l'environnemental, d'ailleurs vous me direz en commentaire si c'est clair pour vous et si vous avez d'autres exemples à offrir pour les personnes qui nous écoutent. Et pour terminer, l'autorité lunaire qui elle s'applique spécifiquement pour les réflecteurs puisque quand vous calculez la carte de design d'un réflecteur, vous voyez qu'il a tous ces centres qui sont blancs, qui sont non définis, c'est ça qu'on appelle un centre blanc non défini. Et du coup, ce qui va être important, c'est que pour vous, la clé c'est vraiment d'attendre ce cycle lunaire. C'est vraiment, alors attendez-ce là, je vois déjà les gens, non mais attendre un cycle lunaire pour prendre une décision, non mais ça va pas, moi je fais pas ça. Pourtant, pourtant, si vous vivez avec un réflecteur ou que vous avez déjà côtoyé un réflecteur, vous savez à quel point ils peuvent vite changer d'avis. Et c'est ok, c'est normal. Par exemple, si je dis à un réflecteur, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Peut-être qu'un jour, il va vous dire ça, après il va vous dire autre chose, après il va encore changer d'avis. Et c'est ok, parce que le risque pour eux, c'est vraiment qu'ils soient très très spontanés et que du coup, ils prennent une décision et qu'ils le regrettent parce qu'ils ont agi sous le coup d'une émotion qui est peut-être pas à la leur ou qu'ils ont réagi à quelque chose, ils ont agi spontanément et ça c'est pas correct. Et du coup, parfois ils vont revenir sur les choses. Donc c'est mieux, en tant que réflecteur, déjà un, que vous soyez hyper à l'aise avec cette idée de vous dire ok, je te dirai plus tard ou je reviendrai vers toi. Maintenant, forcément, forcément, que dans la vraie vie, on ne peut pas attendre toujours un cycle lunaire pour prendre une décision. Imaginez que vous devez acheter une maison et que vous devez donner la réponse dimanche et qu'on est lundi. La clé, ça va être de parler à un maximum de personnes de cette décision-là à différentes personnes, à différents moments, à différentes émotions pour voir comment cette décision, elle résonne pour vous. Essayez de respecter un max, un cycle lunaire ou plusieurs cycles lunaires parce que ne pas prendre des décisions, c'est aussi une décision. On n'est pas obligé de décider sur tout, tout de suite. C'est le gros mensonge de cette société. Pour moi, il y a toujours cette idée de timing divin qu'on le pense ou qu'on ne le pense pas, mais je pense qu'il y a un moment pour chaque décision et chaque décision qu'on prend effectivement que ce soit pour une entreprise ou autre. Ce qui a toujours mieux fonctionné pour moi, c'était de me connecter à mon instinct, à ce qu'on appelle mon intuition, ce qui est retraduit dans le design humain par la stratégie et l'autorité. Et clairement, en tant que réflecteur, vous allez avoir ce besoin de maturer ces décisions en parlant avec d'autres personnes, non pas pour qu'on vous donne des conseils, mais pour savoir ce qui est juste pour vous. Et très important pour cette autorité-là, c'est l'endroit dans lequel vous êtes. Parce que le réflecteur, on le sait, que tout va se jouer autour de l'endroit. Il a besoin d'être dans un endroit qu'il aime, que ça vibre pour lui. Peut-être effectivement aussi de prendre les décisions quand il est seul dans son aura, c'est-à-dire qu'il n'y a personne autour de lui qui peut décider tranquillement de son choix final. OK ? Et de prêter attention au transit. Parce que comme dans l'astrologie, en design humain, vous allez avoir une carte du jour. En astrologie, vous allez avoir la carte du ciel du jour qui va montrer les énergies du jour, comment est-ce que la population peut-être réagit à certains moments. Et en design humain, vous avez exactement la même chose. Vous avez une carte de transit, en fait, une carte de design humain du jour. Et pour les réflecteurs, c'est très intéressant peut-être de regarder sur Internet, tiens, Human Design Transit pour regarder quels centres vont être activés, comment est-ce que ce transit-là va m'influencer. Vous avez des sites qui vous offrent le transit du design humain gratuitement. Donc allez voir ça, allez regarder, ça peut vous aider pour comprendre qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous amplifiez aussi. Puisque c'est pour ça qu'on dit que vous avez besoin d'attendre ce cycle lunaire parce que vous amplifiez en fait pendant 28 jours tous les cycles du transit et que vous allez vivre tout ce qui va s'activer plus intensément que les autres personnes et que du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir ce changement de décision assez rapidement. Encore une fois, être réflecteur ne veut pas dire être plus influençable et encore ça dépend ce qu'on voit par influençable parce qu'il y a des bonnes choses à être influençable comme il peut y en avoir des moins bonnes. Si je veux apprendre la pâtisserie et que je suis très influençable par le meilleur pâtissier du monde, c'est parfait parce que je vais apprendre les techniques, les meilleures techniques le plus rapidement possible. Donc pour un réflecteur, c'est très important. Les personnes de confiance, le lieu, ça peut être même une place dans laquelle je suis assise au moment de la décision. c'est l'énergie de comment je me sens en fait. Est-ce que j'ai maturé ? Est-ce que j'ai attendu cette décision ? Est-ce que je l'ai précipité ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'hyper émotionnel à côté de moi et je l'ai décidé, j'ai pris un coup de l'émotion et je regrette de lui revenir en arrière ? Observez ça en tant que réflecteur. Donc voilà pour cette dernière vidéo sur les autorités. Pensez à me dire dans les commentaires et à partager cette vidéo encore une fois à une personne qui pourrait en avoir besoin. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée.